La consommation d'alcool est un facteur de risque majeur pour la santé avec des effets néfastes dans toute la société. 43 millions de Français consomment de l'alcool. En moyenne, ils boivent 27 g d'alcool pur par jour et par personne, sachant qu'un verre contient 10 g d'alcool pur. 25% des adolescents qui ont une consommation à risque continuent adultes avec le même type de consommation. Et pendant la grossesse, une femme sur cinq a consommé de l'alcool. La consommation d'alcool pendant la grossesse peut provoquer chez l'enfant des troubles et malformations. La forme la plus grave est le syndrome d'alcoolisation fétale. L'alcool est une drogue, une molécule cancérigène et toxique pour de nombreux organes. En France, la consommation d'alcool est la première cause d'hospitalisation et la septième cause de perte d'années de vie en bonne santé. 41 000 décès par an sont dus à l'alcool, dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes. On compte 16 000 décès par cancer, 9 900 par maladie cardiovasculaire et 6 800 par maladie digestive. Environ 8% de tous les nouveaux cas de cancer sont liés à l'alcool. Parmi les nouveaux cas de cancer liés à l'alcool, plus d'un tiers concerne des consommations faibles à modérées, avec un nombre important de cancers du sein. Le coût social de l'alcool, dû principalement à la mortalité et à la morbidité, est estimé à 118 milliards d'euros. C'est 6% du PIB. En raison d'une taxation faible appliquée en particulier sur les produits du vin, les recettes fiscales annuelles ne rapportent qu'un trentième des coûts sociétaux, soit 4 milliards d'euros. Il n'y a pas d'effet protecteur des faibles consommations d'alcool. Toute consommation est visible pour la santé. Il est nécessaire de réduire la consommation pour diminuer les dommages sur la santé. Pour cela, il faut renforcer et rendre plus claire la communication des autorités sanitaires sur les risques au public. En rappelant les repères de consommation comme 2 verres par jour et pas tous les jours, 0 alcool pendant la grossesse ou encore Les femmes sont plus vulnérables à l'alcool. On peut aussi favoriser les campagnes d'arrêt de consommation, type Dry January. Il faut aussi réduire la consommation en limitant l'accès à l'alcool, avec des mesures législatives visant à augmenter le prix, en contrôlant mieux et automatiquement son accès aux mineurs, et en réduisant sa disponibilité. Enfin, il faut réduire la consommation, en diminuant l'attractivité de l'alcool et les messages positifs diffusés au public. Pour cela, il faut renforcer la loi E20, en interdisant la publicité sur Internet et dans l'espace public, et contrer les effets du marketing avec une meilleure visibilité des avertissements sanitaires. Bonjour à tous les internautes qui nous rejoignent cet après-midi, et bienvenue à ceux qui étaient là déjà ce matin. Nous reprenons cette journée de présentation de l'expertise collective. avec, pour cet après-midi, toujours dans la gestion du risque, une session qui sera consacrée aux actions de prévention des consommations. Et nous commençons cette session en donnant la parole à Christian Benlagdar, économiste, sur l'efficacité des mesures visant à restreindre l'offre et la demande des boissons alcoolisées. Merci, Christian. Merci. Alors, slide, s'il te plaît. Non ? Tu avances ? Oui. Donc, effectivement, les premières mesures de prévention et de diminution, de réduction des risques de la consommation d'alcool, visent à contraindre les possibilités d'offres et de demandes de boissons alcoolisées, sachant que la littérature fait état que ce sont des mesures souvent les plus coûts efficaces dans la panoplie des programmes d'action publique. En particulier, visant la restriction et la limitation de l'offre d'alcool dans la littérature, sont établies trois mesures phares. La première d'entre elles, c'est effectivement de limiter le nombre de possibilités de vente et de consommation de boissons alcoolisées à travers le contrôle du nombre de débits de boissons. Alors, une littérature plutôt intéressante et plutôt anglaise fait état que pour ouvrir aujourd'hui en Angleterre un débit de boissons, ce sont des commissions locales, municipales, composées de citoyens, de policiers, mais aussi de médecins, des riverains concernés, qui valident ou non l'implantation d'un commerce d'alcool dans leur zone géographique. Alors, cette littérature fait état de quoi ? Eh bien, finalement, que ça a limité quelque peu le nombre d'ouvertures de pubs, appelons-les comme ça en Angleterre, de pubs, mais aussi ça a transformé la nature de ces commerces. Ce ne sont plus simplement de simples débits de boissons, mais je pense qu'à travers cette commission de citoyens et d'autres parties prenantes, eh bien, ça a induit finalement une recomposition de l'offre de ce commerce à travers des expositions culturelles, à travers des actions sociales, greffées effectivement à la fonction d'un bar ou d'un pub anglais. En tout cas, ça a modifié la composition. En France, les ouvertures de débits de boissons sont réglementées à travers l'octroi de licences, licences 4, licences 1 et 2, enfin 2 et 4 en particulier. Ces possibilités d'ouverture de commerce en France de débits de boissons ont été récemment modifiées avec une possibilité de transfert géographique de zones où les licences 4 sont abondantes mais peu utilisées vers des zones touristiques françaises définies par le code du tourisme où ici, on va pouvoir retrouver un nombre très important, trop important certainement, de débits de boissons. Donc, cette modification du code et du code du tourisme en particulier qui favorise la migration des licences 4 en France peut être inquiétante. C'est un point de vigilance à avoir en tout cas. La seconde mesure phare concerne la régulation des heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons ou sans doute. Elle est des prérogatives des préfets. En France, il n'y a pas de difficultés majeures à proprement parler autour de ces heures de fermeture et d'ouverture. En tout cas, la littérature internationale fait état que plus on ferme tard, plus les dommages peuvent être importants. Ou dit autrement, plus les heures de fermeture de ces débits de boissons sont tôt dans la soirée, moins les services d'urgence, moins les violences, moins etc. sont mobilisés. Les interdictions de vente d'alcool aux mineurs sont la troisième mesure phare visant la limitation de l'offre. Elles sont associées dans la littérature internationale à une plus faible accidentologie routière, on pouvait s'en douter, mais aussi, et c'est un élément important, à de plus faibles consommations d'alcool, à de moindres conséquences négatives de l'usage d'alcool chez les adolescents et les jeunes adultes. En cela, l'augmentation progressive qu'on a constatée en France, passant de 16 ans à 10 ans de l'âge légal d'accès à l'alcool, apparaît plutôt judicieuse. Alors, concernant la limitation de la demande de l'alcool, slide, s'il te plaît. On est sur des mesures fiscales, on est sur un appel à la sensibilité aux augmentations de prix de la part des consommateurs, autrement appelées l'élasticité prix de la demande. Donc, augmenter le prix des boissons alcooliques grâce à une augmentation des taxes et droits d'assise qui les frappent, c'est une mesure de santé publique, c'est une mesure coût-efficace, dont le but est que les consommateurs restreignent leur achat et donc leur consommation. Slide. Ici, ce tableau, alors qu'il est illisible, il n'est pas de mon fait, il est finalement le fait du système fiscal français. Croyez-moi, ici, le tableau montrant la fiscalité, les droits d'assise qui frappent les différentes catégories, puisque le système fiscal catégorise les boissons alcooliques en France, entre les vins d'un côté, les bières de l'autre, les produits intermédiaires et les alcools dits forts de l'autre, avec des droits de circulation qui viennent ou non les frapper, avec des droits spécifiques qui viennent ou non les frapper, avec une cotisation de sécurité sociale qui vient ou non les frapper alors que la TVA frappe tous les produits. Tout ça pour vous dire, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, que la complexité de ce système fiscal fait que l'outil fiscal qui pourrait être utilisé en termes de santé publique pose problème. Et on voit qu'en catégorisant les différents produits de l'alcool, on crée des disparités, alors même que l'alcool, c'est l'alcool et la molécule est toujours la même. Alors, dans la littérature internationale ressort, la littérature récente, celle qu'on nous a demandé de relire, que l'élasticité prix de la demande, la sensibilité de la demande au prix différée selon les individus. Effectivement, les jeunes apparaissent comme moins sensibles aux augmentations du prix des boissons alcooliques, mais aussi les personnes dépendantes mettent en place des stratégies de contournement des augmentations de la taxe, alors aux stratégies de contournement qui sont favorisées par l'industrie et pas simplement par l'individu. On s'en doute. Donc, je le disais, certaines catégories de population sont moins sensibles que d'autres aux augmentations de prix. Cela ne disqualifie pas, parce qu'il y a aussi un lobbying scientifique. On en a parlé ce matin sur le fait que les gens ne seraient pas sensibles aux augmentations. Cela ne disqualifie pas l'outil fiscal en tant que politique de santé publique. et ce qui ressort des expériences étrangères évaluées et publiées scientifiquement, c'est qu'un prix plancher et un prix minimum par unité d'alcool sont des politiques enclines à réduire la consommation, mais aussi la morbidité associée à la consommation d'alcool. En France, on a mis en place de telles modalités de fiscalité sur des produits dommageables pour la santé. Alors, à l'époque, ça s'appelait la taxe soda qui vient en fait frapper les boissons non alcoolisées, mais sucrées, auxquelles on ajoute du sucre. Et donc, la taxe soda, par chaque kilo, par centaines d'hectolitres de boissons fabriquées, eh bien, chaque kilo de sucre supplémentaire se voit imposer un niveau de taxe supplémentaire également. Donc, cet exemple de la taxe soda nous fait dire qu'en France, malgré la complexité de notre système fiscal, on est capable, on est en mesure de mettre un prix minimum par unité d'alcool ou une taxation au gramme d'alcool pur. Merci, Christian. Alors, grâce à cette analyse très fine, que recommande le groupe pour restreindre l'offre et la demande ? Alors, à travers ces mesures phares et cet accent mis aussi sur la demande à travers l'utilisation du système fiscal, eh bien, le groupe d'experts, l'expertise collective, eh bien, recommande d'augmenter les taxes et d'augmenter les prix des produits de l'alcool en France, faire enfin du système de taxation des boissons alcooliques un outil de santé publique et non pas simplement un outil de protection de l'industrie dans le but de modifier, à l'instar de ce qui a été fait pour le tabac, de modifier les comportements des consommateurs en instaurant un prix minimum des boissons contenant de l'alcool ou en les taxant, je le disais, en fonction du grammage d'alcool pur contenu dans ces mêmes produits. La deuxième recommandation forte, me semble-t-il, c'est l'accès aux mineurs. Alors, je le disais, l'augmentation de l'âge de 16 à 18 ans d'interdiction de vente aux mineurs est une mesure judicieuse. Encore faut-il qu'elle soit respectée. Elle ne l'est pas. On peut s'en douter. Donc, elle ne l'est pas. Les mineurs français ont accès assez facilement aux boissons alcooliques à l'achat. Il convient, à l'instar de ce qui est publié dans la littérature internationale et principalement de l'exemple hollandais, des Pays-Bas, de mettre en place des contrôles réguliers, fréquents du respect de l'interdiction de vente, de surtout aider finalement, aider, donner les capacités aux vendeurs de contrôler l'âge facilement de leurs clients, mettant en place un système de vérification d'âge automatisé et systématique. Pour acheter de l'alcool, on passerait sa carte d'identité dans une petite machine. C'est oui ou c'est non. C'est simple. Ce n'est pas de la faute du vendeur. Reconsidérer également à la hausse les sanctions, parce qu'aujourd'hui, on n'encoure finalement pas grand-chose. Les sanctions encourues par les vendeurs d'alcool en cas de non-respect de l'interdiction de vente. Et la troisième recommandation émise par le groupe, c'est qu'il faut réduire la disponibilité. Alors, il faudrait restreindre le nombre de débits de boissons alcoolisés, réguler les heures d'ouverture et de fermeture de ces mêmes débits. Alors, c'est à l'initiative du préfet ou du maire qui pourrait être appuyé par d'autres compétences, des citoyens, des experts, des policiers, etc. Enfin, renforcer les compétences des préfets et des maires pour décider de la restriction, de la régulation des heures d'ouverture et de fermeture. Merci, Christian. Très intéressant. Toujours dans les actions de prévention, nous allons passer maintenant à ce qu'il en est sur les messages et les comportements. Et je laisse la parole à Fabien Girondola, psychologue, qui va nous présenter tout cela. Merci, Fabien. Merci. Oui, donc nous allons parler maintenant des messages et des comportements, puisque donc à la suite de ce que vient de dire Christian, les campagnes de prévention et de sensibilisation sont aussi, on va dire, très, très, très importantes. Et on va se poser un petit peu la question de savoir quelle est l'efficacité d'une campagne ou quel est l'impact de ces campagnes sur les opinions, sur les intentions et sur les comportements. Alors, c'est vrai qu'on assiste souvent. On est souvent sous l'emprise de campagnes de sensibilisation, d'information, etc. Mais est-ce que pour autant, ces campagnes de sensibilisation d'information ont le pouvoir d'impacter les intentions et le comportement, voire même tout ce qui concerne les comportements effectifs, observables en termes de réduction de consommation d'alcool ? Eh bien, la littérature là-dessus, qui est très vaste en psychologie, notamment en psychologie sociale, mais aussi dans d'autres disciplines, montre cela depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années, qu'il n'y a pas forcément d'impact de ces campagnes d'information et de sensibilisation envers la consommation d'alcool. Alors, l'impact, il y en a quand même un petit peu, puisque si on interroge les individus, ils vont vous dire oui, c'est peut-être pas bien de boire, c'est peut-être pas bien de faire ci, peut-être pas bien de faire ça. Mais est-ce que pour autant, ça va impacter les intentions ? Est-ce que pour autant, les gens vont vous dire oui, j'ai l'intention de réduire ma consommation d'alcool ? Ou oui, effectivement, j'ai réduit ma consommation d'alcool. Comme on a vu un petit peu ce matin, eh bien, on n'obtient pas vraiment d'effet de ces campagnes de sensibilisation en information. Alors là aussi, on a une littérature qui est assez vaste. On a fait l'expertise là-dessus. Donc, il y a un chapitre qui est consacré. On montre en fait que ces campagnes de sensibilisation en information n'ont pratiquement aucun impact. Alors, comme je viens de le dire, c'est toujours intéressant de changer les opinions, de changer, on va dire, ce que les gens peuvent penser. Mais est-ce que pour autant, lorsqu'on détient une information, lorsqu'on possède une information selon laquelle l'alcool est quelque chose de pas bon, est-ce que pour autant, on va passer, on va se mettre à changer de comportement ? Donc là aussi, il faut bien voir qu'il n'y a pas de lien, de lien direct entre ce que l'on peut penser, l'information que l'on a en tête et le comportement qui devrait être conforme à ces informations-là. Le lien direct n'existe pas. Ça, c'est tout un ensemble de recherches qui montrent ça. La littérature est vaste là-dessus et il faut bien montrer que, en fait, même s'il est parfois utile de faire ces campagnes, les comportements ne suivent pas. Cela ne veut pas dire qu'il faille automatiquement jeter à la poubelle tout ce qui est campagne de sensibilisation en information. On est bien d'accord. Mais il faut se méfier du présupposé selon lequel les opinions déterminent les comportements. Et ça, c'est un enseignement qui est assez fort dans le cadre de tout ce qui concerne les études, les recherches en psychologie, voire même en psychologie, donc psychologie sociale, qui montre cet effet-là. Mais pas seulement envers l'alcool. Mais l'alcool, c'est vrai que c'est, on va dire, une thématique qui a fait l'objet de pas mal d'études. Donc, l'idée étant quand même que, dans ces campagnes de sensibilisation en information, il faut les monter d'une telle manière, il faut les construire d'une telle façon pour qu'elles puissent au moins changer les intentions. L'intention, par exemple, de boire ou de consommer mon alcool. Mais on a montré aussi que, pour qu'il y ait un passage sur les comportements, il faut vraiment que l'intention d'arrêter ou d'avoir l'intention de consommer mon alcool soit très très forte pour que cette intention qui soit très forte d'arrêter puisse se traduire en comportement. Et donc là, vraiment, j'insiste là-dessus, on appelle ça le fameux fossé entre les intentions et les comportements. C'est pas une campagne d'information ni même de sensibilisation qui va forcer les gens, à part, bien sûr, quelques exceptions, mais dans la majorité des cas, et les effets statistiques sont là pour le montrer, on n'a pas d'effet, on va dire, vraiment très percutant, même percutant, sur les comportements. Bien, de là, il faut essayer de réfléchir à d'autres, on va dire, d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Alors, si on fait, si on en croit la littérature, la littérature scientifique, là aussi, on dispose de pas mal de techniques, pas mal de procédés, pas mal d'initiatives qui vont peut-être nous permettre, justement, d'accélérer ce passage entre les intentions et les comportements. Alors, on en a cité plusieurs dans l'expertise collective, et il y en a quand même quelques-uns, quelques-unes qui ressortent le plus. On a déjà, donc, ce qu'on appelle le feedback sur sa propre performance, c'est-à-dire, eh bien, on amène le buveur d'alcool, le consommateur d'alcool, à comparer un petit peu sa performance, enfin, sa consommation, par rapport à d'autres buveurs de consommateurs d'alcool. Et donc, on va lui faire prendre conscience que peut-être il boit plus que les autres. Et c'est à ce niveau-là que peut-être va se déclencher quelque chose, en termes de tiens, de prise de conscience, et donc peut-être de changement de comportement. Donc, ça, c'est une première technique qui a fait ses preuves dans la littérature et que l'on pourrait éventuellement utiliser dans toute campagne de sensibilisation et d'information. Encore, faut-il bien l'utiliser, à bon escient, il faut bien qu'elle soit placée dans la campagne de sensibilisation et d'information. Et on verra tout à l'heure aussi sur des plateformes informatiques. On peut aussi, et là aussi, pas mal d'études là-dessus, amener les consommateurs d'alcool à ce qu'on appelle, dans le jargon psychologique, à implémenter leur intention, c'est-à-dire à essayer de programmer des intentions de moins consommer d'alcool. Alors, ce sont des choses, on va dire, très simples, si j'ose dire très simples, mais qui nécessitent une adaptation. Par exemple, c'est de simplement dire, ben voilà, vous êtes consommateur d'alcool, est-ce que vous pouvez éventuellement vous engager à boire à moire de l'alcool ? Où allez-vous le faire ? Quand allez-vous le faire ? Et comment allez-vous le faire ? Eh bien, on a montré que ces simples trois questions-là constituent une technique terriblement efficace pour réduire la consommation d'alcool. Il y a quelques méta-analyses, c'est-à-dire des méta-analyses, ce sont des études, de grandes études, on va dire, qui montrent effectivement que cette technique-là a vraiment un impact sur la consommation d'alcool et donc sur la réduction de la consommation. On a aussi beaucoup recours dans les expérimentations, dans les études en psychologie, notamment en psychologie sociale, aux normes sociales. On sait que les normes sociales sont un puissant prédicteur des comportements. Donc, à la rigueur, il suffirait de jouer là-dessus pour qu'on ait la possibilité de modifier les comportements. Alors, classiquement, on distingue deux types de normes sociales. Les normes sociales prescriptives, c'est-à-dire qu'on va essayer de convaincre les individus que d'autres boivent moins. Et donc, du coup, si on parvient à diffuser cette croyance-là, peut-être que par effet de normes sociales, les individus vont peut-être se mettre à boire moins. Alors, on a des preuves que ça marche. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué pour expliquer ici, mais on peut tout à fait faire des messages basés sur les normes sociales et qui ont un impact, on va dire, significatif sur les comportements. On travaille aussi sur les normes injonctives, c'est-à-dire qu'on va amener, en complément des normes descriptives, on va amener les individus à approuver ou à désapprouver la consommation d'alcool selon un protocole qui est bien défini à l'avance. Ce qui est important aussi, c'est qu'à certaines périodes de la vie, on est plus ou moins sensible à la consommation d'alcool. Il s'avère que notamment, l'adolescence est un, on va dire, un vecteur ou en tout cas, on va dire, un passage où les normes sociales ont de l'impact, ou en tout cas produisent un certain impact. Donc là aussi, il faudrait concevoir un petit peu plus de techniques basées sur les normes sociales, prescriptives et injonctives, justement pour essayer d'impacter cette population dont on a parlé un petit peu déjà ce matin. Et on sait qu'avec ces normes sociales, là, on aurait la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans la réduction de la consommation d'alcool. Enfin, avant, dernier point de cette diapositive, c'est qu'on travaille de plus en plus sur tout ce qui concerne les théories de la communication persuasive, et notamment les théories de la communication persuasive appliquées aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que lorsqu'on va sur un site web, quelles sont les meilleures techniques qui vont pouvoir, non pas influencer, mais accompagner l'individu dans sa réduction de consommation d'alcool ? Quelles sont les façons ? Quelle information va-t-on donner ? Comment va-t-on procéder progressivement à amener ou accompagner l'individu dans un cours d'action qui fait que cet individu-là va progressivement diminuer sa consommation d'alcool ? Là, il existe aussi toute une littérature qui vous permet d'aller plus vite et au-delà. Voilà, par exemple, en matière d'avertissement, les petits messages que l'on voit sur les bouteilles, etc. Vous avez deux exemples. Karine Gallopel-Morvan en a parlé ce matin. Je ne vais pas y revenir beaucoup là-dessus. Mais l'idée étant que, voilà, il faudrait aussi travailler ces messages-là. Et le problème, c'est qu'au jour du jour, là, maintenant, aujourd'hui, ces messages-là n'ont pas vraiment beaucoup d'impact. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment essayer d'améliorer ces messages ? Comment produire des messages de bonne qualité et de bonne efficacité qui vont permettre le changement de comportement ? Alors, là aussi, toute une littérature qui est vaste et immense là-dessus, on a de multiples possibilités. Alors, bien sûr, on sait déjà par ailleurs que les personnes qui boivent beaucoup ne sont guère impactées par ce type de messages-là. Pourquoi ? Parce qu'on a des processus derrière, éminemment psychologiques, comme par exemple le processus d'exposition sélective à l'information. Les gens, s'ils ne sont pas intéressés au message, ne vont pas forcément lire le message et le laisser de côté. Donc, on a des effets comme ça qui font que les gens s'exposent sélectivement à l'information. Donc, ensuite, on peut construire des messages un petit peu plus impactants, messages un petit peu plus profilés, c'est-à-dire qu'on va adapter le message à la personne qui est en face de soi. Alors, pour les adolescents, pour les plus vieux, pour les seniors, etc., pour les adultes. Là, c'est tout à fait possible, mais il faut le faire. Enfin, ce qu'on recommande aussi, c'est d'essayer de faire tourner ces messages pour éviter que les individus s'y habituent à ces messages. Or, on sait que l'habituation, c'est un facteur de résistance tout à fait important. Et donc, il suffit éventuellement de changer parfois la couleur, le texte du message, ou de le faire tourner, que ce ne soit pas le même, pour attirer l'attention. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on attire l'attention que les comportements vont changer. Enfin, il faudrait que ce soit intégré dans une politique un petit peu plus, on va dire, un peu plus cohérente au niveau des avertissements et qu'on l'a vu ce matin encore, que ce ne soit pas uniquement fait par les personnes qui produisent de l'alcool, c'est-à-dire les alcooliers. Eh bien, avec cet éclairage sur les comportements et les messages à faire passer, qu'est-ce qu'on peut recommander ? Oui, alors le groupe d'experts recommande plusieurs choses. D'abord, d'utiliser, je l'ai dit brièvement, tout ce qui concerne communication digitale et persuasion technologique. Ça, c'est très important. Et de plus en plus, donc, on va vers cette forme d'action. Alors, c'est quoi ? C'est des plateformes d'information, ce sont les médias sociaux, c'est des textes, des SMS. Là, il y a pas mal de recherches qui montrent que ça marche très bien. SMS et web couplé. On peut très bien envoyer des messages par le web couplé avec les SMS. Pour peu qu'on pose les bonnes questions lorsqu'on contacte les gens par SMS, on peut avoir un profil et donc adapter le message en fonction du profil de l'individu qui vient de répondre. Donc, on peut mettre en place aussi et tester tout ce qui concerne la e-santé. Je viens de le dire. Les applications digitales. On a insisté beaucoup là-dessus parce que c'est très important sur les SMS, le web, la diffusion des informations relatives à l'alcool, qui est surtout basée sur les théories des changements et des sciences du comportement et de psychologie sociale. parce que la plupart du temps, malheureusement, certaines applications sont faites un petit peu intuitivement. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est parce qu'on a tout ce qu'il faut pour réaliser des applications qui sont, on va dire, driver théoriquement. C'est-à-dire qu'on part d'une théorie comme des feedbacks, des normes, voire des nudges, et on essaie de les appliquer d'une manière intelligente. et non pas de partir d'applications qui sont, on va dire, un petit peu intuitives et donc qui ont été conçues par des créateurs qui ont une certaine représentation de l'influence. Donc, voilà, partir de la théorie, ça me semble très important aussi pour construire des messages efficaces. Et enfin, donc, dernier point, c'est de construire des messages profilés. Ça, on sait le faire, c'est-à-dire des messages qui vont bien impacter, des messages qui vont impacter selon la personne que l'on a en face de soi. On a des questionnaires, on sait le faire, on sait comment faire et on sait construire ces messages-là. Merci, Fabien. Je crois qu'il y a encore une. Oui, oui. Donc, je redis un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut essayer aussi de travailler le vocabulaire. Lorsqu'on dit, par exemple, les termes abus et modération, qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels ? Chacun a sa propre façon de voir l'abus, chacun a sa propre façon de voir la modération. Et donc, du coup, on n'a pas les effets escomptés tels qu'on devrait les observer. Après, on peut travailler sur des variables plus relevant de la communication persuasive, par exemple, le format du message, la taille, la saillance du message, qui doit être plus ou moins visible selon le message qui est passé. Et là, on travaille à l'intersection aussi du marketing. On essaie d'insérer ces messages sur les packagings. Donc là aussi, c'est très important d'essayer de voir comment le construire, comment le mettre sur les messages, etc. Enfin, je l'ai dit, donc essaye de tourner les messages. Et puis, ce qui serait intéressant aussi, c'est de mettre de l'information un petit peu nouvelle sur les produits alcoolisés, comme par exemple le nombre de calories. On boit de l'alcool, mais il y a des calories. Le grammage d'alcool, les repères de consommation, on l'a vu tout ce matin. Et ça, il faut que ce soit fait d'un commun accord, bien sûr, avec les pouvoirs publics. Et surtout, bien sûr, la qualité nutritionnelle, puisque on boit de l'alcool aussi. Enfin, donc, dernier point, et je m'arrêterai là, c'est qu'il faut, autant que faire se peut, utiliser des visuels, des pictogrammes, automatiquement combinés à des textes. Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on utilise des visuels, des pictogrammes, que les gens vont automatiquement changer de comportement. Donc, il faut prendre en compte tout ce qui est normatif, tout ce qui relève des feedbacks, et tout ce qui relève aussi des intentions comportementales. Pour faire bien ce lien, là, j'insiste, entre l'intention que l'on a et le comportement effectif qui, normalement, doit suivre. Voilà. Merci, Fabien. Donc, on a bien compris qu'il faut apporter les bonnes informations aux personnes, aux consommateurs. Et ce qui me permet de donner la parole à Jean-Michel Lecric de Santé publique France sur les interventions efficaces pour réduire la consommation et ce, dans différents milieux, donc sur le terrain. Merci, Jean-Michel. Merci à toi. Bonjour à tous et merci à Fabien parce que tu as dit des choses qui vont faire écho à ce que je vais dire aussi, donc ce qui montre la cohérence de notre travail. Donc, j'ai eu la tâche d'identifier des interventions de prévention de la consommation d'alcohote dans différents milieux. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit intervention efficace ? Ce sont des interventions dont la littérature a montré qu'elles pouvaient réduire l'expérimentation et ou la consommation de l'alcool des publics visés. Donc là, on se situe bien au niveau des comportements, des changements comportementaux, même si ce sont des comportements qui sont déclarés par des gens à qui on pose la question et non pas uniquement des changements dans la sphère cognitive, les attitudes, les croyances ou même des changements d'intention. Là, ce sont des études qui ont montré un impact sur les comportements à l'aide d'études suffisamment bien menées, généralement des études contrôlées, randomisées. Donc voilà. Donc, c'est ce qui nous a permis d'identifier un certain nombre. On verra qu'il est assez grand finalement d'interventions efficaces. Alors, on a regroupé ces interventions en cinq grandes catégories. Donc, les interventions en milieu scolaire ou dans l'enseignement supérieur, les interventions conduites auprès des parents ou des familles, les interventions en milieu du travail. On verra que malheureusement, il y a un petit déficit d'études de bonne qualité dans ce champ. Les interventions à composantes ou milieux multiples. Et enfin, les autres interventions qui comprennent notamment les interventions ciblant les personnes âgées et les interventions de marketing social simplement parce qu'on n'a pas pu les ranger dans les quatre autres catégories. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, première catégorie, les interventions en milieu scolaire ou dans l'enseignement supérieur. Vous voyez que les premières interventions, les premières flèches sont des interventions qui se situent en classe. La première stratégie qui est une stratégie qui est maintenant bien connue, qui est efficace, regroupe des interventions génériques qui ne ciblent pas forcément que l'alcool, mais également d'autres substances psychoactives et qui ont comme stratégie de développer, renforcer les compétences psychosociales des élèves. Simplement, on va proposer plusieurs séances durant l'année. Généralement, ça se situe au début du collège parce qu'on veut cibler des jeunes avant les premières expérimentations et l'objectif, ça va être de réduire l'entrée dans les consommations. Et donc, ces séances sont animées, il y en a plusieurs dans l'année, ces séances sont animées par l'enseignant et les élèves ont l'opportunité d'exercer, de s'entraîner en situation, par des mises en situation, lors de jeux de rôle, d'exercer ces compétences qui peuvent être des compétences cognitives, des compétences sociales ou des compétences émotionnelles. avec une compétence qui est un peu la compétence phare dans ce genre d'intervention qui est la capacité à résister à l'influence ou à la pression des pairs. Voilà. Donc ça, ce sont des interventions. C'est une stratégie qui a montré son efficacité plutôt sur le long terme. C'est-à-dire qu'on obtient des effets plusieurs années après l'intervention, notamment sur l'entrée dans la consommation et les consommations excessives, donc binge drinking et voilà, alcoolisation excessives. Une deuxième, alors ça, c'est une autre stratégie complémentaire, on va dire. Elle regroupe des interventions de développement des compétences des élèves, mais on va les prendre un peu plus vieux. On imagine qu'ils ont déjà expérimenté et on va s'intéresser à la réduction des risques et des dommages liés à la consommation. Et donc, l'idée, c'est aussi de travailler certaines compétences notamment la résistance à la pression mais de les aider à identifier les situations à haut risque et de leur proposer des stratégies comportementales de protection. C'est-à-dire que, voilà, comment arriver à éviter les consommations à risque dans des situations bien précises. Donc ça, c'est plutôt des interventions australiennes. voilà, j'ai mis quelques exemples. Alors, à chaque fois, je mets des exemples en bleu, mais ce n'est pas exhaustif. Il y en a beaucoup d'autres. Vous les trouverez tous dans le chapitre avec une description et les effets qui ont été obtenus. Troisième stratégie, donc une stratégie d'intervention, de prévention des comportements problématiques, perturbateurs, antisociaux des élèves en classe. Donc là, on va outiller les enseignants grâce à des techniques souvent pédagogiques et ça va permettre de favoriser certaines compétences de coopération, de gestion des conflits, d'autonomisation des élèves. Et généralement, ça pacifie, ça améliore le climat de classe, ça facilite les apprentissages et ça a un effet à long terme sur les consommations d'alcool. Donc, j'ai mis comme exemple le GBG, c'est Good Behavior Game. C'est une intervention qui a lieu en école élémentaire. On a pu montrer des effets sur les consommations problématiques 14 ans après la délivrance du programme. Donc, c'est des études américaines à Baltimore. Ensuite, les interventions brèves destinées aux lycéens et aux étudiants avec énormément de littérature sur le feedback dont tu parlais tout à l'heure, normatif, personnalisé. L'idée, c'est qu'on pose des questionnaires à standardiser aux jeunes. Généralement, c'est des étudiants ou des lycéens. Mais alors là, l'idée, c'est qu'on va faire un retour sur... On va leur donner un retour sur leur propre consommation avec les risques associés. On leur demande aussi comment ils évaluent la consommation de leur père du même âge ou du même sexe. Alors, ce qui se passe, c'est un peu différent de ce que tu disais tout à l'heure, Fabien, c'est que les jeunes ont tendance à surestimer la consommation de leur père. Donc, l'idée, c'est de rectifier un peu la croyance normative des étudiants parce qu'ils se disent que la norme, c'est de consommer ça. Moi, je vais consommer autant. Donc, l'idée, c'est de corriger. Alors, les effets sont beaucoup plus faibles que les stratégies précédentes, mais ces effets sont significatifs. et on imagine que si, grâce à des technologies ou des supports Internet, SMS, etc., si ça se répand, il y a un vrai intérêt en termes de santé publique parce que c'est quelque chose d'assez économique en termes de coût et de temps. Alors, il y a d'autres interventions en classe qui ont d'autres stratégies. Voilà, j'en ai mis quelques-unes. Keep a clear head. c'est un défi. C'est un défi de classe. C'est une classe qui va s'engager à ne pas binge-drinker pendant tant de temps. Mobile coach, alcool, c'est un feedback normatif. Et ensuite, à partir du questionnaire rempli en classe, le lycéen va recevoir des SMS qui sont personnalisés pendant trois mois. Bon, voilà, je ne vais pas tout préciser, mais je vais passer aux suivants qui sont à la stratégie suivante. Non, c'est des interventions scolaires délivrées hors de la classe. Par exemple, on a plusieurs interventions avec des consultations individuelles, brèves, avec l'infirmière scolaire. Et souvent, ce sont des entretiens motivationnels, brefs, et qui ont aussi des effets un peu plus faibles, mais qui sont significatifs. Ensuite, deuxième grande catégorie, ce sont les interventions conduites auprès des parents ou des familles. On a identifié une intervention qui a des effets à long terme sur la consommation des jeunes. L'idée, c'est de soutenir des femmes enceintes qui ont des facteurs de vulnérabilité en proposant des visites à domicile pendant la grossesse et jusqu'aux deux ans de l'enfant pour essayer de favoriser un lien d'attachement sûr entre la mère et l'enfant. On a une adaptation en France qui s'appelle Panjo et qui fait le lien avec les services de PMI qui ont la même stratégie. Ensuite, les interventions d'éducation parentale où l'idée, ça va être de modifier les attitudes des parents, notamment aussi corriger leurs fausses croyances normatives quant à ce que doit consommer et ce que doit faire un parent face à son jeune enfant ou à son adolescent. et l'idée, c'est effectivement prendre le biais du changement d'attitude des parents et se dire que ça va avoir un effet sur les relations avec l'enfant et sa consommation. Et là, il y a aussi des petits effets. Enfin, des interventions de renforcement des compétences familiales. Alors là, l'idée, c'est d'avoir des séances de développement en renforcement des compétences auprès des jeunes. Pareil, des séances de renforcement des compétences parentales auprès des parents et ensuite de les réunir et d'avoir, on va dire, des séances où ils vont pouvoir exercer certaines compétences ensemble. Et ça, ça a des effets à long terme et assez forts sur la consommation des jeunes. Diapo suivante. Alors, je vais aller un peu plus vite sur la deuxième diapo parce que je sais que je suis déjà en retard. Ça va être facile parce que les interventions au milieu du travail, il y a un corpus dans la littérature qui est assez hétérogène, mais les études, globalement, sont de faible qualité. Il y en a peu. Donc, il y a des interventions psychosociales, mais assez peu, où là, c'est des ateliers de développement des compétences ciblant le soutien social entre collègues ou la gestion du stress. Voilà. Des interventions brèves, les résultats sont peu convergents dans ce champ-là. Des interventions digitales basées sur des feedbacks normatifs personnalisés. Aussi, il y a très peu d'études, les effets sont assez faibles. Et enfin, des interventions sur l'environnement, notamment dans les clubs sportifs. Il y a des choses qui se font beaucoup, professionnels ou amateurs, où là, l'idée, c'est de réduire l'accessibilité à l'alcool et notamment de signer une charte et de proposer, par exemple, des boissons non alcoolisées qui ne soient pas plus chères que les boissons alcoolisées. Ensuite, les interventions incomposantes au milieu multiple avec une grosse représentation des interventions qui combinent les interventions au milieu scolaire qu'on a déjà vu, souvent de compétences psychosociales, et des interventions auprès des parents ou de la famille avec des effets potentialisées. C'est-à-dire, quand on combine deux stratégies d'intervention qui ont déjà des effets à long terme, là, on aboutit à quelque chose de très fort. Enfin, les interventions comprenant une composante communautaire où là, ce sont plus des coalitions d'acteurs sur un territoire qui vont décider, par exemple, des chercheurs, des professionnels de la prévention qui vont se regrouper et qui vont décider de choisir telles interventions à implémenter sur le territoire. Enfin, les autres interventions. Alors, je vais très vite. On a identifié une intervention de prévention sélective du risque de grossesse exposée à l'alcool. Des interventions visant la prévention de la consommation de l'alcool des personnes âgées. Il y en a très peu de mauvaise qualité. Les interventions de marketing social. Michael va vous en parler et qui est très prometteur et qui a des effets très positifs. Il y a pause suivante. Le constat qu'on veut faire, c'est qu'il y a une stratégie efficace qui est d'intervenir précocement, très tôt, pour éviter l'entrée dans les consommations des jeunes. Il vise le renforcement de facteurs génériques de protection tels que les compétences parentales et les compétences psychosociales. Et au-delà de ces effets positifs observés à long terme sur les consommations de substances psychoactives, il y a un intérêt autre qui est que la littérature montre qu'ils réduisent également des inégalités sociales de santé. Et ça, c'est toujours une question qu'on se pose à qui ça profite. Est-ce qu'on va creuser ou au contraire réduire ces inégalités ? Et la littérature montre que ça les réduit. Donc, c'est un double intérêt. Et enfin, ces interventions doivent être complétées par des interventions d'aide à l'arrêt ou à la réduction des risques pour les personnes déjà engagées dans les comportements de consommation. D'accord, très bien. Et quelles sont les recommandations qui en découlent ? Alors, c'est dans la ligne de ce que je viens de dire. Donc, il faut renforcer les compétences pour prévenir l'entrée dans les consommations de l'alcool et en particulier dans la consommation problématique. Donc, à partir de programmes validés, il faut aider la mise en place des interventions à destination des femmes enceintes. Je vous donnais un exemple tout à l'heure présentant des facteurs de vulnérabilité via des visites à domicile réalisées par des professionnels formés. Et l'objectif est d'apporter un soutien psychologique et social et accompagner le développement d'un lien d'attachement sûr entre la mère et l'enfant. Ensuite, il faut encourager les interventions de développement des compétences parentales pour les parents exprimant un besoin d'accompagnement, bien sûr. et l'objectif là est de renforcer leur capacité et leur sentiment d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions parentales, notamment le soutien affectif et la supervision. Diapo suivante. Ensuite, développer des interventions de développement des compétences psychosociales des élèves. On a vu que c'était puissant et ça avait des effets à long terme, notamment sur l'entrée dans les consommations, ce qui nous intéresse au premier chef. Ces interventions peuvent être accompagnées au début du collège par de l'information sur les risques de la consommation d'alcool à court terme, souvent parce qu'à long terme, ça touche moins les jeunes et d'un travail sur la rectification des connaissances traumatistes dont on parlait tout à l'heure. Enfin, pour les professionnels de l'éducation, mettre en place des formations pour développer leurs outils de gestion des groupes, de régulation des comportements et d'influence positive. L'idée, c'est d'améliorer le bien-être au travail des professionnels, valoriser les élèves, favoriser les apprentissages et leur permettre d'internaliser les règles de conduite en collectivité. Et ça, on a vu que ça avait un effet large et notamment sur la consommation d'alcool à long terme. Enfin, concernant la recherche, il faudrait soutenir la recherche interventionnelle en France en matière de prévention des consommations d'alcool et en particulier dans le milieu du travail et auprès des personnes âgées. Je vous disais que ce sont des champs peu investigués avec des études de qualité moyenne. Jean-Marc. Merci, Jean-Michel. Vous ne serez pas... Vous serez rassuré comme moi de savoir que des interventions sont efficaces pour la prévention des consommations et vous avez parlé d'intervention en marketing social type défi sans alcool, ce qui me permet de donner la parole à Mickaël qui va nous décrire les bénéfices de ce type d'intervention. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est vrai que le groupe d'experts a fait le choix de ne pas faire l'impasse sur ce type de campagne puisque c'était hautement d'actualité et qu'en plus, c'est aussi un enjeu ici de politique et de lobbying. Je pense que c'est un exemple très clair où là, on a eu un contre-lobbying. Alors, il n'y a pas que des chercheurs, mais qui s'est mis en place parce que c'est une action qui se développe dans de très nombreux pays maintenant et je vais peut-être vous annoncer un scoop, mais en fait, c'est ce type de campagne de se lancer un défi sans alcool. C'est en France que ça a été créé. Il y a plusieurs décennies à Brest, avec le défi brestois où on lançait le défi aux habitants de ne pas consommer d'alcool pendant plusieurs jours. Donc, voilà. Donc, l'expertise collective, l'idée, c'était de faire le point sur les campagnes de ce type dans le monde et ce qu'on savait en termes d'évaluation et notamment ceux qui sont avant-coureurs et on entend parler beaucoup de cette campagne, c'est le dry januari en Angleterre. Voilà, parce que l'université du Sussex a fourni plusieurs publications et en France également, il va falloir évaluer ce type de campagne. Alors, simplement, en France, comme vous le savez, ça a été la première édition, c'était en 2020, donc deuxième édition en 2021. Donc, c'est très récent. Donc, nombreux défis dans le monde. Alors, c'est un peu particulier, marketing social. L'idée, c'est de ne pas communiquer sur les risques qu'on encourt à consommer de l'alcool, mais à avoir ici une communication où on va, en fait, communiquer sur les bénéfices à arrêter, à se lancer le défi d'arrêter ou à réduire sa consommation d'alcool. Vous allez voir qu'en fait, l'idée de ce défi, ce n'est pas d'interdire ou de se priver d'alcool complètement. Vous allez voir que c'est plus élaboré que ça. Il ne faut pas voir ça simplement comme un enjeu de réduction ou d'abstinence totale. Vous allez voir, c'est un peu plus élaboré que ça. C'est pour ça que ça marche peut-être aussi bien. Donc, l'idée, c'est une motivation à l'arrêt. Alors, un mois, en général, ce sont des actions qui durent un mois et en fait, janvier, pourquoi janvier ? Bon, les Belges ont choisi février parce que c'est peut-être le mois en janvier parce que finalement, une publication a montré que c'était le moment de l'année où dans la population générale, on était le plus enclin à penser à réduire ou à diminuer sa consommation d'alcool avec ce qu'on nous dit dans les publications avec cet effet détox après les fêtes qui fait qu'on retrouverait plus de motivation à penser à sa santé et à reperdre quelques kilos après les fêtes. Donc, vraiment, une étude qui suggère que le mois de janvier est un mois idéal. Alors, les bénéfices, vous en avez tous entendu parler parce que finalement aussi, ce type de campagne est basé sur une communication, une communication très efficace sur ce que les personnes expérimentent. C'est vraiment basé sur quelque chose de particulier. On se lance un défi et on expérimente soi-même les bénéfices et on communique parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, via les médias, les réseaux sociaux, il y a vraiment un effet de contagion et de contamination à parler des bénéfices qu'on a soi-même expérimenté. Donc, il n'y a pas plus belle démonstration que ça. On les a expérimentés soi-même et on communique sur ces bénéfices. Alors, la liste est impressionnante comme vous le voyez ici. Le pourcentage de participants qui sont satisfaits relativement à certains indicateurs, c'est assez impressionnant, bien au-delà des 50%. Donc, aussi bien sur des paramètres physiologiques, vous trouverez ça dans l'expertise, c'est vraiment assez impressionnant de voir tous les paramètres physiologiques qui sont améliorés, les aspects cognitifs de concentration, d'attention, etc. Et puis, en général, de bien-être, de qualité de vie. Et donc, vous voyez ici, les résultats sont assez impressionnants. Je me tourne vers Christian, mais on fait aussi des économies. Là aussi, on fait des économies à réduire ou arrêter de consommer pendant un mois et des économies substantielles. C'est un peu positif, suivant. Alors, les campagnes, ça vise le grand public, un marketing social en population générale et notamment, bien entendu ici, on n'a peut-être pas trop à insister là-dessus, mais entre la dépendance, le trouble de l'usage et à l'alcool ou bien ici, de la consommation à risque. Très clairement, ce qui est visé dans ce type de campagne, ce sont les personnes qui ont une consommation à risque, donc qui sont au-dessus des repères. Donc, finalement, ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte qu'on diminue au maximum pour arriver en dessous de ces repères. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que, alors, juste pour dire comme ça, mais vous le lirez dans l'expertise, bien évidemment, des personnes qui ont un trouble lié à l'usage d'alcool, certaines profitent également de ces campagnes pour tester. Il est recommandé de faire ça, bien sûr, de manière suivie avec un professionnel de santé pour éviter tout risque de sevrage, etc. Mais c'est bien de le rappeler parce que, de toute façon, même si ce n'est pas à leur destination première, des personnes qui peuvent avoir un trouble de l'usage s'engagent aussi dans ce type de campagne. Alors, les campagnes, ce qu'on voit aussi dans les études, c'est que ça ne suffit pas. Bien évidemment, elles devraient s'accompagner d'autres interventions et on en a parlé ici avec des informations, des campagnes très informatives. On a parlé tout à l'heure qu'on manquait d'informations. Il faut aussi profiter de ce mois sans alcool pour faire passer un maximum d'informations et notamment sur les repères. Et on vient de le dire sur le feedback normatif puisqu'on a des outils et la première chose qu'on regarde dans ce type de campagne, c'est on fait le point de sa consommation. On a un agenda, une application et donc on se rend compte du nombre d'unités du moment où on consomme, pourquoi on consomme et c'est très intéressant d'avoir ce type d'outils en population générale. Alors, d'autres programmes d'intervention plus complets pourraient être bien sûr associés. Finalement, pourquoi pas imaginer que pendant ce mois, on mette aussi le paquet sur le repérage qui est un enjeu majeur puisque finalement, on se teste et donc c'est vraiment aussi le moment qui est une conjonction peut-être dans une campagne systématique dont on a parlé tout à l'heure sur le repérage précoce et l'intervention brève afin d'atteindre des objectifs d'abstidance à long terme. Alors, simplement, ce défi, c'est se lancer le défi de ne pas consommer d'alcool. On se lance le défi. Mais si on ne réussit pas à rester absident, ce n'est pas pour ça qu'on n'en tire pas des bénéfices et justement, les évaluations montrent que même si on n'a pas été abstinent pendant un mois, eh bien, on peut observer des effets bénéfiques sur le long terme. Diapositive suivante. Quelles sont les recommandations ? Quelles sont les recommandations ? Alors, en lien avec une réduction de la consommation d'alcool, même quand elle est faible, lancer un défi pour rester abstinent pendant un mois, on sait que c'est efficace en termes d'amélioration physiologique, qualité de vie, et aussi quelque chose de très important que je n'ai pas évoqué parce que c'est ce qui ressort de manière très saillante dans les évaluations. C'est surtout le sentiment de se sentir plus confiant et plus capable de réguler et aussi ici de refuser une consommation quand on vous la propose. Donc ça, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose, on a parlé de changement de comportement tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez fort d'avoir ce type de résultat où on n'est plus confiant à résister finalement. On a parlé de la pression des paires dans certains programmes. Là, c'est exactement ce qui est visé ici. Alors, il manque des choses, bien évidemment. Je voudrais dire que simplement les campagnes ont été lancées ici à contre-courant et avec très peu de moyens. Donc, ça a été... C'est un peu compliqué en France. Il faut compléter la communication, mais il faut renforcer puisque l'évaluation, vous le lirez dans l'expertise, est assez en faveur ici de montrer que ça a une efficacité à court terme et à long terme. Il faut compléter la communication de ces campagnes par de nouveaux dispositifs. Alors, il peut y avoir des opérations invitant ponctuellement la population à expérimenter les bénéfices de l'arrêt de la consommation d'alcool. Ça, c'est l'idée, toute l'idée. Alors, le dry januari, bon, en France, on a voulu aussi... On ne voulait pas dire parce que c'est ce qu'on reprochait aussi à un moment, c'est qu'on ne faut pas tout copier comme ça. Dry januari, bon, on sait un petit peu... Enfin, il y a une dynamique sur le défi du janvier, dry januari. Voilà. Et puis, en Belgique, c'est la tournée minérale. Donc, juste pour vous dire que nos voisins aussi s'y mettent et on est entouré de pays, finalement, qui communiquent activement sur ce mois sans alcool. Alors, il faut, bien évidemment, comme on l'a dit ici, il faut évaluer. On a besoin de notre propre évaluation. Donc, il faut évaluer, renforcer les connaissances sur l'impact d'une telle campagne. On vient de le dire. Fabien l'a dit. Il faut vraiment qu'on ait une évaluation parce qu'on doit baser notre action sur, justement, cette évaluation. Et donc, Santé publique France fait une évaluation, notamment qualitative, qui est très utile pour savoir quelles sont les choses bien et pas bien dans la campagne, finalement, et quelles sont les attentes aussi. Quelles sont les attentes de la population ? Et il y en a beaucoup sur les outils. On veut des outils. On veut une application intéressante, conviviale, ce genre de choses et des messages adaptés. Et ça, il va falloir des moyens pour le mettre en place. Donc, il faut remettre ça dans le contexte français où c'est un outil, on le voit bien ici dans le cadre de cette expertise, qui peut contribuer à informer la population. Et notamment ici, c'est au premier chef, c'est réduire la réduction de la consommation d'alcool pour diminuer, la mort bimortalité liée à l'alcool. Développer dans ce cadre des outils de suivi de la consommation pour les participants qui pourraient aussi recevoir des conseils personnalisés. C'est ce que j'ai dit. C'est un enjeu. Ce type de campagne, je vous l'ai dit, contagion sociale, il faut que la e-santé, les outils connectés, c'est ça qui vraiment fait qu'il y a un maximum de participants et qu'il y a une émulation, une motivation pour s'engager dans ce type de campagne. Et on peut imaginer que des professionnels de santé se fassent le relais, mais aussi s'inscrivent dans cette démarche aussi de promotion de cette campagne. Voilà. Merci, Mickaël. Écoutez, cette session a été très riche en informations. On a des questions des internautes et je vais commencer par une question qui, justement, a trait au Dry January. Vous en avez déjà donné un petit versu tout à l'heure, mais l'internaute pose la question de, a-t-on une idée de l'effet de ces campagnes grand public sur les publics plus précaires et sévèrement touchés par les usages ? Malheureusement, non. On ne dispose pas de ce type d'évaluation. Là, on se pose encore, même pour tout vous dire, quels seraient les critères à évaluer. Là, ce qui est très intéressant, c'est que les études, il n'y a pas les évaluations, mais on suggérait, par exemple, des choses tout à fait intéressantes. On a parlé du milieu du travail. Ce qui est proposé dans les études, c'est d'évaluer, par exemple, l'augmentation de la productivité, la diminution de l'absentéisme dans une entreprise où on ferait la promotion de cette campagne. Quelque chose de très intéressant, alors ça ne peut pas voir avec la précarité, mais quelque chose de très intéressant qui est proposé, c'est que certaines évaluations montrent que peut-être ça va diminuer le passage aux urgences en état d'intoxication éthylique. Donc ça, c'est quelque chose de très mesurable. On peut voir où la campagne a été très active et moins active. Il y a des différences. Voilà. Relativement à la précarité, non, je n'ai vraiment rien. Je ne peux pas m'exprimer là-dessus parce qu'on n'a aucune donnée. Très bien. Mais évidemment, c'est ce qu'il nous faudrait faire, nous, suivre quel public adhère, qui adhère à ce type de campagne et quels sont les effets dans les différentes populations. D'accord. Il faut qu'il y ait un dry january en France. Il faut qu'il y ait un dry january et il faut une évaluation. Très bien. Il y a d'autres questions. Jean-Michel, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait assez peu d'interventions dans le milieu du travail. Un internaute se pose la question de savoir quand même quelles sont les recommandations pour réaliser des interventions efficaces dans le milieu du travail. Est-ce que tu peux répondre à cette question ? C'est compliqué. Tu peux répéter ? La question est quelles sont les recommandations pour réaliser des interventions efficaces au milieu du travail puisque tu nous as dit qu'il y en avait peu. C'est compliqué de répondre à cette question. Je pense qu'il y a des gros problèmes méthodologiques aussi. Sur le terrain, c'est compliqué, il y a des problèmes éthiques. Ce qui explique le fait qu'il y ait peu d'études finalement. Je saurais difficilement répondre à cette question sur les recommandations. Je pense qu'il y a tout un champ de recherches à investiguer avec effectivement les questions de confidentialité, d'anonymat qui se posent beaucoup et qui rendent finalement... Il y a sûrement des réponses possibles méthodologiques mais qui rendent les études difficiles. C'est pour ça qu'on fait ce constat finalement d'une absence de champs dans cette littérature-là. Donc voilà, c'est compliqué de répondre à cette question. Mais tu y as très bien répondu malgré tout. Il y a aussi des questions sur les messages. Fabien. Et entre autres, un internaute se demande ou se dit qu'il serait intéressant de notifier clairement dans les messages publics que le fait que l'alcool est une drogue. On sera tous d'accord. Donc la question, c'est de demander si je suis d'accord. Ce n'est pas une question, c'est une constatation mais je voudrais savoir juste que tu nous apportes. que oui, ça peut être effectivement intéressant de mentionner que l'alcool est une drogue. Mais je me demande même si dans certains pays, c'est déjà pas, peut-être pas en France, mais dans d'autres pays, ça existe déjà. Donc je ne sais pas si Mickaël, tu as peut-être la réponse. Mais je crois savoir pour avoir vu des messages outre-Atlantique aux Etats-Unis que le message existe. L'alcool est une drogue. Effectivement. Alors après, il faut faire très attention puisqu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie dans les messages puisque parfois, les messages peuvent être contre-productifs, c'est-à-dire qu'on emploie des mots qui plaisent ou qui ne plaisent pas et donc ça dépend un petit peu sur le temps qu'on emploie les messages et on peut obtenir ce qu'on appelle nous des effets de réactance, c'est-à-dire des effets contre-productifs. C'est-à-dire qu'on décide ou on fait des messages anti-alcool et puis les individus peuvent malheureusement augmenter leur consommation d'alcool en réaction à ces messages-là. Donc il faut faire très attention et je dirais qu'il faut d'abord dans un premier temps prétester les messages et ça c'est très important de prétester les messages pour un petit peu la réaction de l'échantillon. D'accord. Il y a une autre intervention, une autre question sur toujours les messages, sur la diffusion, sur les étiquettes des ingrédients contenus dans les boissons alcoolisées et là l'internaute pense au vin. Au vin. Les ingrédients contenus dans le vin, est-ce que ça a un intérêt dans les messages de le... Est-ce que tu as parlé tout à l'heure de calories, mais est-ce qu'il y a d'autres... Le vin est considéré comme étant une sorte on va dire d'alcool, donc moi je serais partant et là le groupe d'Espère pourrait se positionner là-dessus pour effectivement si cela était possible de dénumérer l'ensemble de la composition. Oui. Mais après c'est encore une exception, on a parlé d'exception du vin pour les taxes, là aussi soit il y a un étiquetage pour tous les aliments parce qu'est-ce que je sache c'est que ça fait partie des aliments, donc c'est à ce niveau-là. Oui. En plus. Autre question, là ça s'adresse peut-être un peu à Christian puisqu'il est question de taxes. Parmi les actions de prévention, quelles sont celles qui vous semblent prioritaires parmi déjà celles qui sont en place en France et quelles autres, et la personne cite les taxes, en fonction du degré d'alcool, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, seraient à déployer en France ? Est-ce que tu peux repréciser, tu l'as déjà dit, mais... Oui, oui, oui. Alors bon, on les connaît, l'augmentation des taxes, alors changer le système de taxation et augmenter, faire qu'on augmente le prix de l'alcool, c'est des mesures coût-efficaces qui touchent l'ensemble de la population assez rapidement, qui sont coût-efficaces parce que finalement, elles sont peu coûteuses et ont un degré d'efficacité assez élevé. Après, l'expertise collective le montre, je ne vais pas plaider pour ma paroisse, mais elle le montre, on est dans de l'interdisciplinaire, on a un nombre de recommandations et à l'instar de ce qui se passe sur le tabac, c'est des plans, c'est des programmes politiques qui combinent l'ensemble des connaissances et des mesures à apporter. Alors, ça vise, ça va toucher certains publics et pas d'autres, les jeunes, les personnes âgées, etc. Mais, on a un panel de politiques publiques à mettre en oeuvre, effectivement, certaines comme l'augmentation des taxes, c'est peut-être une des plus rapides ayant un impact peut-être le plus important. Très bien, écoutez, je crois qu'on va terminer sur cette question, cette session. Je vous remercie tous les quatre et nous allons passer à la session suivante. à la session suivante. à la session suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada